Musique ... Et confiance en Dieu le Créateur, dans l'Esprit Saint qui fait bouger les choses vers le bien, dans le réconfort du Christ qui attend chaque homme. C'est avec ces mots que le pape François a salué les pèlerins réunis Place Saint-Pierre pour l'audience générale. Le point de départ des réflexions du jour a été éduqué à l'espérance, l'occasion pour rappeler que la lutte que chacun de nous mène sur la terre est inutile, car à la fin de l'existence, ce n'est pas un naufrage qui nous attend. Malgré les frustrations, tout naît pour fleurir dans un printemps éternel, donc l'invitation à ne pas rester à terre après une chute, à ne pas écouter la voix de ceux qui propagent la haine et les divisions, à aimer tout le monde, car tous ont une histoire à raconter, et à ne jamais avoir peur de rêver. Mais rappelle-toi, tu n'es supérieur à personne. Rappelle-toi cela, tu n'es supérieur à personne. Si tu étais resté, même le dernier à croire en la vérité, n'est pas horreur pour cela de la compagnie des hommes. Même si tu vivais dans le silence d'un ermite, porte dans le cœur les souffrances de chaque créature. Tu es chrétien, et dans la prière, tu redonnes tout à Dieu. Cultive des idéaux, vis pour quelque chose qui dépasse l'homme. Et si un jour, ces idéaux devaient te demander une addition salée, ne te lasse jamais de les porter dans ton cœur. La fidélité obtient tout. Lutter contre la mafia ne signifie pas seulement réprimander, mais aussi bonifier, transformer, construire. C'est ce qu'a souligné le pape François en rencontrant les membres de la commission parlementaire anti-mafia. Devant les signes de crise morale qui touchent aujourd'hui les personnes et les institutions, le souverain pontife a indiqué deux niveaux pour faire obstacle à la mafia qui vole le bien commun en enlevant espérance et dignité aux personnes. Tout d'abord au niveau politique, à travers une meilleure justice sociale, puis au niveau économique à travers la correction et la suppression des mécanismes qui génèrent inégalité et pauvreté. Le point de départ, a-t-il insisté, reste toujours le cœur de l'homme et la volonté de s'ouvrir au dialogue parce que quand on s'enferme dans l'autosuffisance, on en vient à banaliser le mal et à confondre la vérité et le mensonge. La corruption trouve toujours le moyen de se justifier en se présentant comme une condition normale, une solution du fourbe, une route praticable en vue de poursuivre ses propres objectifs. Elle a une nature contagieuse et parasitaire parce qu'elle ne se nourrit pas de ce que le bien produit mais de ce qu'il dérobe et vole. C'est une racine toxique qui altère la concurrence saine et éloigne les investissements. Au fond, la corruption est une habitude construite sur l'idolâtrie de l'argent et la marchandisation de la dignité humaine. Il faut donc se battre avec des mesures qui sont non moins incisives que celles envisagées dans la lutte contre la mafia. La réponse pastorale au défi migratoire contemporain doit s'articuler autour de quatre verbes accueillir, protéger, promouvoir, intégrer. C'est ce qu'a précisé le pape François en rencontrant au Vatican les directeurs nationaux de la pastorale des migrants. Face aux flux migratoires nombreux, complexes et variés qui ont mis en crise les politiques migratoires adoptées jusqu'à aujourd'hui une nouvelle frontière missionnaire une occasion privilégiée d'annoncer Jésus-Ainé pour témoigner concrètement la foi chrétienne Même en reconnaissant les blessures laissées par la crise économique le pape a exprimé de la préoccupation pour les signes d'intolérance de xénophobie qu'on retrouve dans différentes régions d'Europe une réaction de défense dont même certaines communautés catholiques sont dispensées. L'église qui s'est diffusée sur tous les continents grâce à la migration de missionnaires qui étaient convaincus de l'universitalité du message de salut du Christ destiné aux hommes et aux femmes de toutes les cultures dans l'histoire de l'église les tentations d'exclusion n'ont jamais manqué mais l'Esprit-Saint nous a toujours aidé à les dépasser en garantissant une ouverture constante vers l'autre considérée comme une possibilité concrète d'évolution et d'enrichissement Le pape a effectué ce vendredi une nouvelle sortie prolongeant l'expérience des Vendredis de la Miséricorde en se rendant à la Fondation Sainte-Lucie un centre de réhabilitation pour des personnes atteintes de troubles neurologiques notamment les pathologies dérivant d'AVC de Parkinson ou de sclérose en plaques Sa visite a été accueillie avec joie et les patients l'ont sollicité pour quelques photos et bénédictions Accompagné par toute l'équipe de soignants le pape a visité les lieux et a distribué des chapelets Il a été particulièrement ému lors de son échange avec un enfant atteint d'une maladie grave impliquant une rééducation moteur douloureuse et lente La sympathie du pape a conquis petits et grands et ses mots ont réconforté les parents Le pape a aussi rendu visite aux patients âgés entre 15 et 25 ans tétraplégiques dont certains d'entre eux sont des accidentés de la route Il n'a pas manqué d'adresser un sourire ou une caresse à chacun Il les a aussi encouragés à poursuivre leur traitement et leur rééducation Le pape leur a demandé de ne jamais arrêter de croire au futur ainsi qu'au progrès de la médecine Puis il a confié au Seigneur lors de sa prière tous les malades rencontrés durant cette visite La communauté monastique est une richesse spirituelle et constante qui invite à chercher avant tout les choses d'en haut pour vivre les réalités terrestres dans leur juste mesure Le pape François a reçu ce samedi midi en la salle Clémentine les 230 participants au chapitre général des cisterciens de la stricte observance réunis actuellement à Rome Le pape les a invités à cultiver l'amour de la prière ainsi qu'à toujours oeuvrer pour l'unité dans la charité en suivant les intentions de Saint Benoît Il ne s'agit pas d'être des professionnels mais des amoureux de la prière qui considèrent la règle non pas comme une contrainte mais comme un moyen de progresser dans le rapport personnel avec Dieu ainsi vous deviendrez des maîtres et des témoins qui lui offrent leur vie et prie pour le salut des peuples En même temps votre monastère doit continuer à être un espace privilégié où l'on peut trouver la paix et la joie François a aussi insisté sur la sobriété de vie rappelant que la simplicité spirituelle existentielle conserve toute sa valeur de témoignage dans le contexte culturel d'aujourd'hui qui induit trop souvent le désir des biens éphémères et d'illusoires paradis artificiels Votre ordre est un don de Dieu à l'église a conclu le pape demandant aux moines de préserver dans leur fidélité au Christ et en gardant leur charisme d'origine Dieu nous appelle tous à travailler dans son règne et veut nous donner à la fin la même récompense qui est le salut et la vie éternelle C'est ce qu'a déclaré le pape lors de l'Angélus devant des milliers de personnes le pape a expliqué la parabole de l'évangile dans le royaume de Dieu il n'y a pas d'inactifs tous sont appelés à faire ce qu'ils doivent faire il y aura pour tous en fin de compte la récompense qui vient de la justice divine c'est à dire le salut que Jésus Christ a acquis pour nous par sa mort et par sa résurrection c'est le message essentiel de cette parabole c'est ce qu'a souligné le pape Jésus ne veut pas parler du problème du travail et du juste salaire mais du royaume de Dieu c'est le message dans le royaume de Dieu il n'y a pas de désœuvrer ils sont tous appelés à faire leur part pour tous il y aura finalement la justice divine il y a la justice que Jésus Christ a acquis avec sa mort et sa résurrection un salut qui n'est pas mérité mais donné le salut est gratuit pour les derniers qui seront les premiers et les premiers les derniers c'est toute la logique de l'amour du Père que Jésus déroule dans cette parabole une logique gratuite et généreuse il faut se laisser étonner et fasciner par les pensées et les voies propres à Dieu explique le pape les pensées des hommes sont-elles marquées par l'égoïsme et les comptes personnels après la prière de l'angélus le pape a rappelé aux fidèles que ce samedi 23 septembre a été béatifié Stanley Frossis Roseur prêtre missionnaire tué en haine de la foi pour son oeuvre d'évangélisation et de promotion humaine en faveur des plus pauvres au Guatemala et félicitations pour son oeuvre et de la foi pour son oeuvre on va voir tous les jours et de plus plus de pauvres au pays Sous-titrage ST' 501